Tout de suite, nous accueillons le dramaturge et metteur en scène Pierre Gobb qui est notre invité du jour. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre Gobb, vous êtes originaire de la tribu de Pénélo, vous avez grandi à Marais. Vous pouvez nous raconter comment est née votre passion pour le théâtre ? J'ai découvert le théâtre ici à Nouméa, après l'armée, donc j'avais déjà 25 ans. D'accord. C'est pas si tard finalement. Et c'est pas le biais des Africains qui sont arrivés ici, la troupe Coteba avec M. Soliman Kouli. 25 ans, vous n'aviez jamais fait théâtre, vous aviez peut-être vu du théâtre déjà ou même... Non, même pas, même pas. Et vous rencontrez... Déjà c'est déjà dur, l'école et moi on n'est pas copains. D'accord. Et la personne qui jouait le rôle principal, il n'arrivait pas à s'imprégner du jeu, du texte, il ne comprenait pas. Et voilà, j'ai levé le doigt, comme le métier en scène, il commence à retourner en rang, il commence à fumer dehors, il commence à retourner avec sa voiture. Moi je dis, mais moi je peux faire. Un peu culotté en fait, vous êtes un peu culotté, vous n'avez pas l'air comme ça. Mais voilà, je ne sais pas qui m'a poussé à lever les doigts ou à dire je peux le faire, mais en tout cas, voilà. Une sorte de révélation quoi. Je pense, oui. Vous auriez pu être footballeur professionnel. Non, 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 non. Pendant vos voyages, vous avez rencontré de nombreux metteurs en scène, je crois, dont Peter Brook. Oui, c'est loin après. Ça vous a marqué ces rencontres, justement, dans votre travail ? Beaucoup, beaucoup. Parce que moi j'avais, comment je faisais ma mise en scène, j'utilisais les capsules de vin, parce que mon père était un grand buveur de vin, il y a les capsules bleues, les rouges. Et j'ai mis l'initiative des jeunes sur la capsule, je dessine mon cadre pour l'espace, et chaque scène je fais bouger les capsules. Donc après, en même temps, j'ai l'espace qui est en face de moi, et je fais bouger les jeunes. C'était dans ce sens que j'ai appris la mise en scène. Donc vous travaillez avec une miniature, enfin avec une reproduction. Les capsules devant moi et l'espace, la scène devant. Scénique devant, derrière. Capsule, le œil bouge là-bas. Avant d'écouter Jason Mist, justement, pour faire plaisir à Charlotte. Non mais arrêtez, il ne sait pas que ça me fait plaisir. Ce gamin a du talent. Ce gamin a un vrai talent, c'est un vrai musicien abouti. Il fait des choses qui sont particulièrement bien faites, qui sont très bien produites. Même quand il se produit sur scène, quand il poste les vidéos à son école de Melbourne, il fait du bon boulot. Donc, je ne suis pas juste une fan hystérique. C'est une sorte de génie. Oui, carrément, il a appris tout seul et tout. C'est justifié. Arrêtez de m'embêter. Enfin, tu fais « i » dès qu'on dit son prononcent. Mais oui, parce qu'il est trop bon. Eh bien, pour ta peine, Charlotte, c'est toi qui lance la plage musicale avec Jason Mist. Et donc, Jason Mist et la chanson, c'est « One thing is certain ». Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, maintenant, ouvrez bien vos esgourdes. Car pour la première fois dans l'histoire de l'émission de radio endémique ce week-end, nous accueillons ici présentement un slameur qui va nous faire un slam en direct. Et cette semaine, c'est Simon. Ma plume, je l'ai arrachée au cagou et c'est pour cela qu'il crie. Mais ça va, quand j'écris, il sourit. Un slam sur l'actualité d'ici qui me déçoit ou des fois me ravit. Je ne suis pour aucun parti. Ma plume est à gauche car elle est maladroite. Pas par conviction politique, non, mes amis, mais par simple ironie. C'est l'humour que je choisis car quand ses côtés se font la guerre, malgré on est pris avant, pendant et après leur conflit. Le plus important, c'est la vie. Certains prônent la paix et autorisent la vente de fusils. Certains crient à tout va, à kanaki, au lieu d'être dignes de la coutume du pays. Comme quoi, la connerie n'a pas d'ethnie. Le plus important, c'est la vie. Certains font des faux permis au nom d'une dynastie. Certains prient Marie. Aimez-vous les uns les autres. Son fils l'a dit. Et ils se battent quand même de Jules à Cluny. Pendant que certains s'insultent de Jean XXIII à Titi. Le plus important, c'est la vie. Comme quoi, la connerie n'a pas d'ethnie. Pendant que notre frère, lui, Vanuatu, se reconstruit à la suite de Pam et de toutes ses intempéries. Nous avons tous un passé endolori. Nous avons tous une culture que beaucoup nous envient. De Wallis à Tahiti, Grande Terre à Iaï. Ben oui, la culture donne de bons légumes et de bons fruits. Cinq par jour pour être en bonne santé, être en vie. Le plus important, c'est la vie. Comme quoi, la connerie n'a pas d'ethnie. Bigger ! Bravo, bravo, Ciman. Voleti ! Quant à vous, Pierre, évidemment, l'histoire et l'endroit. Votre dernière création en collaboration avec José Renaud sera représentée le 2, 3 et 4 avril au Centre culturel Chibaou. On a hâte, en tout cas, de découvrir cette pièce au Centre culturel. On vous remercie, Pierre Goppe, de nous avoir accompagné pendant deux heures. On remercie aussi Ciman, qui est discret, mais qui est encore là avec nous, qui écrit des slams, là, dans son petit carnet. Gwen, à la semaine prochaine. Ben, avec un peu de chance, si j'arrive à retrouver le chemin pour venir là, je serai là. Et on remercie Rocky et tous les auditeurs pour cette journée. On vous retrouve donc samedi prochain, à très bientôt.